Je m'appelle Jean-Luc Mathé, d'aucun dit que je suis un des pionniers de l'électronique automobile française. Je suis aujourd'hui retraité et très impliqué dans la société des ingénieurs de l'automobile, dans la relation avec les écoles, toutes les écoles d'ingénieurs, et j'ai participé activement à la création du campus d'excellence sur les mobilités. Ma présence ici est motivée par plein de choses. La première, c'est que j'ai accepté la mission d'être l'ambassadeur d'Extrême Défi pour l'Extrême Défi en Occitanie. Donc le périmètre d'action est assez large puisqu'il va de Alès à Tarbes, en passant par beaucoup de grandes villes. Donc je suis très connecté avec l'ensemble des constructeurs qui sont aujourd'hui en train de réaliser leur projet de prototype pour l'Extrême Défi. Prototype côté, on va dire, constructeur, mais aussi prototype en liaison avec des écoles, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la réalisation concrète de projets étudiants autour de l'Extrême Défi. Alors moi, ce que j'essaie de faire, bien sûr, c'est de visiter toutes les écoles. Dans certaines, je fais des vacations pour donner l'envie de toucher. Et je me rends compte finalement que c'est très facile parce que les jeunes tous disent aujourd'hui, nous, on veut agir, on veut avoir de l'impact et on veut vraiment changer les choses. Et donc, à un moment donné, quand on leur parle de mobilité complètement décarbonée, ultra légère, abordable, et on leur dit, vous ne voulez pas vous impliquer ? De suite, ils lèvent la main et ils disent, oui, pourquoi pas ? Alors, les idées, les concepts, ils les ont. Là où je vois une grande difficulté quand même, c'est quand il s'agit de passer à la mise à d'œuvre. Il y a quand même moins de... L'esprit pratique et le geste humain avec la main est plus délicat que par le passé. Le concept, la digitalisation, les schémas, la CAO, tout ça, c'est parfait. Mais quand il faut réaliser, souvent, c'est difficile. Il faut commencer assez jeune à donner l'envie de toucher. Il faut toucher la matière, il faut mettre les mains dans les objets. Il faut avoir l'envie de vraiment toucher la matière. Et je pense que c'est vraiment ça qui manque. Il manque dans l'enseignement technique ou technologique, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, dans les lycées, par exemple, il manque des phases très pratiques, très pratiques, où on fait des travaux, on fait réellement des travaux, on pourrait qualifier des travaux d'atelier, et on touche les choses. Je pense qu'il faut toucher les choses. Pour les comprendre, il faut faire. Et si on fait, on apprend, et aussi le geste, le geste avec la main, devient plus familier. C'est ça qui est important, c'est d'arrêter un peu de toucher le clavier et de toucher la matière. Ah oui, les véhicules intermédiaires, c'est idéal pour ça. C'est vraiment idéal parce que, quand on regarde bien la diversité des produits, ça peut être très simple. C'est un skateboard un peu électrifié, ou ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, on a toute une frange d'éléments et de produits et de composants qu'on peut mettre sur des tables. Et si elles sont bien préparées, les manips, les jeunes peuvent se piquer au jeu et à l'intérêt, et retrouver finalement le pouvoir de changer les choses, c'est-à-dire le pouvoir de modifier l'objet, son comportement. Et ça, ça me paraît fondamental. Je trouve que c'est une belle aventure et je suis content d'avoir maintenant du temps à la retraite pour aider tout ce petit monde à partir dans cette belle aventure. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est vrai qu'en Occitanie, je constate qu'il y a un grand intérêt.